et re bonjour à tous petite vidéo à propos de l'hôtel des ventes moi j'appelle ça les enchères mais bon ça s'appelle bien hôtel des ventes sur les forums j'appelle ça le HV voilà hôtel des ventes donc qui est à Prontera l'hôtel est à Prontera la première fois que vous pourrez vous en servir ça sera dans la capitale mais vous avez aussi accès à l'hôtel des ventes via une juste une cafra comme celle-ci voilà à Alberta ce sera bien après Prontera dans votre cheminement on va entrer dedans après je ressortirai pour vous montrer autre chose donc j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu alors cafra voilà auction auction j'ai produit ça par enchaire mais c'est peut-être pas le cas les enchères auction auction je sais pas très bien non je vais moi c'est monté sur un peco alors j'en ai deux j'en ai un que j'ai acheté une fois le niveau 15 à qui c'est le minimum le niveau minimum pour l'avoir pour avoir une monture un peco donc il y a d'autres montures mais c'est la plus compliqué pour pour les avoir on ne les achète pas comme ça directement dans le jeu je crois il faut d'abord soit low dropper je voulais vous parler de l'hôtel des ventes finalement je vous parle des montures ça va être n'importe quoi bon bref au niveau 15 vous pouvez avoir accès à un peco qui vous coûte 10 zéni quelque chose par rapport à la monnaie oui tant qu'on y est avant que j'oublie les zéni vous avez maintenant deux monnaies avant vous n'avez que les zéni vous avez les rupis et vous avez les zéni alors ce qui se passe c'est que une fois que vous avez atteint 1000 rupis ça vous trouve ça se transforme directement en un zéni donc là voilà j'ai la monnaie de base c'est le rupis et quand vous avez 1000 rupis ça veut dire ça se transforme automatiquement en un zéni pièce jaune voilà alors je trouve ça un peu dommage parce que les zéni dans rana rock ça représentait rien rien du tout un zéni on pouvait rien faire avec alors que là un zéni on peut déjà on peut faire on peut acheter beaucoup de choses j'aurais préféré que ce soit le zéni qui soit la petite monnaie et qu'ils inventent le rupi par exemple qui soit la grosse monnaie que je trouve ça plus je trouve ça plus logique mais bon donc oui je vous disais j'ai deux montures donc celle-ci je l'ai acheté et celle-ci on a grâce à une quête et elle est à durée à durée limitée bon bref je vous en parle de la monture une prochaine fois quoique ça m'intéresse pas trop c'est toujours sympa voilà bienvenue au centre de cafra des enchères j'appelle ça les enchères même si ça n'est pas vraiment vous allez voir pourquoi c'est plus compliqué que ça donc là il apparaît pas de rasbox très très important au début on peut en avoir surtout tous les ennemis même les tout premiers et ça se revoit assez cher c'est bien pas mieux à partir pour s'acheter ses premiers équipements ses premières potions etc donc là vous avez une liste de 2987 pages on va pas toutes les faire c'est la page que vous arrivez quand vous cliquez sur la capra c'est tout simplement les derniers objets qu'ils ont été qu'ils ont été vendus voilà qui ont été mis mis aux enchères alors ça ça j'ai voulu l'acheter vous avez vu message d'erreur parce que quelqu'un l'a déjà acheté pourquoi quelqu'un a déjà acheté parce que le prix est assez bas non j'ai pas pu l'acheter quelqu'un est passé juste avant moi donc là c'est les derniers objets qui ont été mis à la vente les derniers en date si je rafraîchis je crois que c'est ici update est-ce que ça c'est rafraîchi si ouais ça s'appelle le rafraîchisme voilà je l'ai acheté je voudrais comment on la reçoit puisque quand j'ouvre l'aventaire l'objet qu'on achète n'apparaît pas bon alors qu'est-ce qu'on achète exactement qu'est-ce qu'on peut faire vous avez un prix ici qui est un prix de base de premier prix d'enchères et vous avez en dessous le prix le prix quand sur ebay l'achat immédiat l'achat immédiat alors parfois il n'y a pas beaucoup de défense entre le prix de départ et le prix d'achat immédiat parce que la personne estime que c'est le prix pour vendre son objet tandis qu'il ya d'autres objets je sais pas si on va voir là où le prix de départ peut être de zéro et le prix d'achat immédiat peut être très élevé mais j'ai remarqué que ça ne fonctionne pas du tout comme ça c'est pas vraiment les enchères c'est plus de l'achat immédiat tout le monde s'en sert puisque les enchères par exemple alors je ne suis pas sûr mais vous ne voyez pas à quelle date se finit l'enchère finalement donc c'est pas comme sur ebay vous pouvez pas au dernier moment chérir pour avoir l'objet convoité alors je n'ai pas trouvé mais il me semble que ça je crois que c'est ça c'est le jour un jour et en dessous vous avez le nom de la personne qui a vendu mais vous avez juste un jour 7 ou 3 un jour voilà c'est pas plus précis que ça il me semble j'ai pas encore vu en tout cas quelque chose qui me disait que on pouvait avoir quelque chose de plus précis je rafraîchis hop rien du tout donc ça c'est l'objet c'est pour faire votre recherche vous avez une recherche par nom mais il me semble que ça fonctionne pas ah si j'avais essayé auparavant mais bon il faut savoir quel objet vous avez de quel objet vous avez besoin et très important le level parce que quand je fais vous choisissez armure glos alors glos ce sont les armures en tissu on dirait on va voir ça comme ça glos ça peut peut-être dire tissu je ne sais pas peut-être ce sont pour les mages toutes les classes mages sorciers wizard non sorciers wizard c'est la même chose il y a une classe qui s'appelle sorcerer je ne sais pas ce que c'est si je ne me trompe pas après mages on a vu plus sage sage comme de ranger rockonline 1 il y a des classes que l'ispa oui bon on en parlera peut-être une autre fois et donc les classes mages et les classes acolytes qui reste aimant tout ce que je fais moi pour ces classes là on utilise les habits de ce type là vous avez c'est important l'équipement par level tous les équipements ne peut pas ennemis si je regarde ici mais je vois déjà 50 il faut être level 50 pour le mettre 50 c'est le level maximum pour l'instant dans le jeu donc il faut être 50 il faut être wizard voilà c'est les prix requis pour pouvoir s'équiper de l'objet bien sûr le prix est assez élevé il y a beaucoup 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 d'équipements le jeu se joue beaucoup au niveau max le niveau 50 c'est pas très long pour aller jusqu'au niveau maximum donc il y a beaucoup beaucoup d'équipements qui se font dans les derniers niveaux à l'hôtel des ventes donc vous avez armes équipements accessoires les accessoires alors j'en ai eu si vous voyez rapidement équipement maximum ce sera tout équipement minimum requis ça toujours 50 50 ou 43 47 voilà parce que ce sont déjà des objets qui ont été droppés pas obtenu dans une pandora's box qui est le pandora's box c'est un objet bon c'est en gros comme dans la roque c'est des petites boîtes je sais plus comment ça s'appelle les gift box je crois où vous l'ouvrez quand c'est un item et vous avez un objet waza voilà donc ça ce sont des accessoires accessoires boucles d'oreilles anneaux etc qui ont été droppés sur des ennemis et le plus souvent ils sont il faudra niveau assez élevé pour pouvoir les mettre une rajoute des bonus strong intelligence etc alors qu'est ce qu'il y a non ça c'est registre je vous montre ça voilà vite fait le register sale c'est ce que moi j'ai mis à la vente c'est ce que moi ce qui j'ai mis à la vente et qui pour l'instant n'a pas encore été acheté alors je les mets à la vente pas forcément pour les vendre parce que c'est de l'argent c'est plus pour me débarrasser si je vous montre ici le début du jeu vous avez ce basic bag que c'est je crois 20 emplacement pour mettre des items ensuite vous pouvez dropper ou acheter des bagues et des sacs supplémentaires qui peuvent être de plusieurs sortes médium il me semble que c'est le maximum dissipation mais pour l'instant j'ai pas vu plus grand avec 30 non 25 emplacement ouais c'est ça 25 emplacement donc vous en avoir 1 2 3 plus le basic bag il se remplit très 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 vite surtout que la cafra la cafra votre stockage d'items à la cafra il est limité aussi à je crois 40 ou 20 là je sais plus 20 peut-être 30 je sais plus et que pour avoir de l'espace supplémentaire de stockage il faut payer il faut acheter des il faut payer c'est un free to play un iraq online 2 donc il y a des choses à payer dedans si on veut des choses supplémentaires voilà donc les mettre aux enchères pour une durée vous voyez ici de 7 jours ça permet de ne pas avoir les équipements qui prennent dans qui prennent de la place donc moi je trouve ça plutôt pratique en plus vous pouvez vous pouvez je vais vous montrer ça vous pouvez comment dirais-je augmenter le temps de stockage en je vais vous montrer tout à l'heure alors comment on bon un register sale vous avez ici vous prenez un item n'importe où si ça vous montre les objets que vous avez mis en vente vous pouvez les retirer cancel annuler la vente bide je sais pas ce que ça veut dire changer peut-être modifier vous prenez un objet alors qu'un objet je suis sûr qu'il peut être vendu celui-là voilà hop vous le déplacez alors vous le déplacez ou alors vous faites un clic droit dessus voilà ça le metra automatiquement de la même façon hop hop la durée un jour trois jours ou sept jours celui-ci c'est ce que vous voulez je vais mettre le prix de départ voilà starting je vais mettre alors je sais pas à quoi servent ces dna fragments j'ai pas envie de chercher apparemment c'est pour les créer des créer des familiers a priori ça m'intéresse pas mais ça se vend très cher alors bon mais en même temps ce sont des objets rares vous n'aurez pas 150 après une heure de jeu je vais mettre le prix de départ ça va être 10 et je vais mettre 50 je sais pas de tout ce que ça vaut parce qu'en même temps faire des recherches à partir du menu c'est assez long assez fastidieux j'ai pas envie de mettre 3h à trouver le prix exact hop je vais mettre 7 jours aussi hop donc vous avez 7 hôtel de vente il y aura toujours un prix de de mise en service du structure parfois il peut être très 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 bas si 2 rupis 2 rupis c'est rien mais parfois il peut être très très long très très important le prix je sais pas pourquoi ça dépend de l'item sans doute 5% additionnel CLFI 5% c'est pas la caution c'est le quand votre objet va être vendu bah il y aura 5% du prix total de vente qui va vous être prélevé bah c'est normal bon c'est normal voilà est-ce que j'ai autre chose à mettre tout de suite ça c'est des équipements que j'ai droppé pardon que j'ai à tenu suite à des quêtes donc je peux pas ils sont pas échangeables ça c'est un équipement que j'ai acheté plus tôt dans la journée donc je peux pas l'équiper encore parce qu'il faut être level 24 mais je trouve qu'il était intéressant donc j'ai acheté je pourrais l'équiper dans dans un niveau donc je l'ai acheté et comme j'ai pu l'acheter aux gens cher donc c'est un objet qui a été droppé donc je peux le revendre sans problème voilà alors que les autres équipements celui-ci je peux pas celui-ci je peux pas voilà alors euh on ferme ça je ferme la fenêtre ici donc euh vous avez l'hôtel des ventes et vous avez aussi la possibilité de créer un shop alors ils vont normalement apparaître normalement il y a plein de gens qui vendent ici puisqu'on est devant l'hôtel des ventes euh ah mais comme je suis pas sur le serveur premier là ça ne pourra pas fonctionner tant pis tant pis tant pis mon magasin il est là petite icône euh je vous montre comment ça fait voilà euh qu'est-ce que je vais mettre euh ça voilà par exemple ah nan il peut pas être vendu bon ça semble vraiment embêtant ils nous mettent plein d'équipements de trucs a gagné mais on peut rien vendre nan 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 c'est vraiment embêtant ça je peux le vendre et ça non plus ah il a beaucoup vous gagne beaucoup d'objets pendant les quêtes mais euh vous pouvez pas le vendre ça ça me dérange un peu Bon, on va mettre ça, allez hop, je ne sais pas à quoi ça sert, vous entrez un prix ici, le prix de vente, donc il n'y a pas d'enchères minimum, c'est que de l'achat immédiat, hop, vous cliquez, alors ce n'est pas très clair, si on clique là, là, je n'ai pas, voilà, ici, 3 et demi, 10 rubis, je vais vous confirmer, voilà, vous pouvez ensuite faire ça jusqu'à, vous avez 10 emplacements, et ça vous l'avez dès le départ, dès le début, vous pouvez créer un shop, c'est accessible par le menu ici, voilà, le shop il est là, votre shop il est ici, et ensuite, vous open vendor, vendor, vous pouvez nommer, je crois de toute façon, il ne peut pas, vous êtes obligé de nommer votre shop, vous ouvrez votre magasin, et il vous demande si vous êtes bien sûr que les objets, que le prix des objets, et là, vous créez votre shop, alors, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre en, vous déconnectez et laisser votre personnage avec le magasin, je n'ai pas encore, je n'ai pas encore essayé de le faire, je n'ai pas trouvé comment faire, je n'ai pas à chercher, pour tout vous dire, si on pouvait, voilà, déconnectez tout en laissant son magasin, son shop ouvert ici, je n'ai pas encore essayé, je ne me suis pas intéressé assez à ce truc-là, donc voilà, petite vidéo sur les enchères, c'est très très sympa, moi j'aime beaucoup, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Oui, petit ajout à cette vidéo, je vous en ai parlé, mais je ne vous ai pas montré, donc là, voilà, je suis sorti de l'hôtel des ventes, là, je suis sur le premier serveur, comme vous voyez, là, les gens vendent, devant l'hôtel des ventes, avec leur petit shop, si je rentre dans celui-là, ce n'est pas toujours arrivé d'or, la bulle ici, là, vous voyez ce que vend, ce que vend cette personne, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, non, voilà, là, les sacs, c'est ce que vous sert de, dans votre inventaire, medium, voilà, alors shabby, j'en ai un, je crois, ici, voilà, shabby, et je n'ai pas encore réussi à, normalement, on a juste à faire ça, elle dépassait, et c'est remplacé, mais là, pour le shabby, je ne sais pas, il faut peut-être faire une quête, pour le rendre actif, vous voyez, quand vous cliquez, là, j'étais sur le vide, donc, je vois ici qu'il est level 35, c'est point de vie, c'est SP, son nom, ça, je crois, c'est son job, on va parler de ça toute une autre fois, lui aussi, ça ne me t'invite pas trop, et donc, oui, je vous parlais d'un moyen de ne pas trop remplir votre inventaire, ici, la cafra, alors, il y a deux cafras, il ne faut pas que je me trompe, non, voilà, il y en a une là, c'est pour une quête, et celle-ci, c'est la cafra, normale, voilà, vous pouvez lui acheter des items, donc, Pandora's Maillet, c'est ce qui vous sert à ouvrir la Pandora's Box, donc, l'objet, la boîte qui contient n'importe quel, un objet au hasard, vous avez le choix, soit de l'ouvrir, soit de la vendre, moi, je l'en ouvre de temps en temps, mais le plus gros que j'ai, je l'ai vu, Butterfly Wing, qui est beaucoup moins intéressant que dans le premier Ragnarov, puisque, je ne sais pas si on le voit là, Pontera, Téléport, non, on ne le voit pas là, bon, le but est toujours le même, c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais, tant que c'est là, le but est toujours le même, ça vous ramène à votre dernier point de sauvegarde, voilà, les mérines sont ici, le gros désavantage, c'est que, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes en combat, à savoir que, quand vous êtes en combat, soit l'ennemi est en train de vous attaquer, soit vous êtes en train d'attaquer l'ennemi, vous passez en mode combat, ça, il n'y avait pas ça dans Ragnarov Online, il me semble, vous passez en mode combat, et à partir de ce moment là, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, vous ne pouvez plus monter, monter sur votre PECO, vous ne pouvez plus utiliser le Butterfly Wing, vous ne pouvez plus faire des petits animations comme ça, ou quand votre personnage bouge, voilà, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en mode combat, que vous l'ayez souhaité ou non, si vous vous baladez sur une map, et qu'il y a un monstre agressif qui vous repère, vous passez à côté et vous repère, il décide de vous attaquer, de vous prendre en chasse, vous êtes en mode combat, vous ne pourrez plus utiliser le Butterfly Wing, par contre, si vous êtes sur votre PECO, et qu'un monstre vous attaque, vous restez sur votre PECO, vous pouvez soit choisir de fuir, soit désactiver votre PECO, et pour engager le combat, puisque vous ne pouvez pas combattre en étant sur votre PECO, par contre, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas monter sur votre PECO, alors que vous êtes en temps de combattre, voilà. Donc Butterfly Wing, oui, donc ça ne peut pas être utilisé en étant en combat, c'est bien utile dans le premier nom pour fuir, de même que les Butterfly, comment s'il s'appelle, la poudre, la poudre de Butterfly, je ne sais plus le nom, ou la petite poudre noire, vous verrez sûrement de quoi je parle, j'oublie le nom, et je n'existe pas dans ce jeu-là, vous ne pouvez pas vous téléporter 150 fois sur une map pour aller là où vous voulez, comme dans le premier, ce qui se faisait beaucoup. De même, le skill téléport n'existe pas non plus, et le warp portal encore moins, les Acolytes, les Priests, n'ont plus accès à ce skill-là, ils n'existent plus dans le jeu. Donc un autre gros défaut, mais là, je ne vois pas, c'est bizarre, peut-être que si je désactive là, je reviens ici, non, on ne le voit pas. Mais le truc, c'est que vous ne pouvez en utiliser qu'une seule en une minute. Là, si j'utilise une Butterfly Wing, je ne pourrais pas en utiliser une autre pendant une minute, et c'est comme ça pour tous les skills, voilà, ce qu'on n'avait pas dans le premier aller-roque. Tous les skills, voilà, tous les skills, on soit cooldown, non, voilà, casting time, cooldown, voilà, remain, 2-0, c'est qu'après en avoir fait un, je peux en refaire un autre. Par contre, il y a un temps de cast d'une seconde. Ici, 20 secondes, voilà, je peux en lancer un, après, 20 secondes après, je pourrais en relancer un. Mais le C1, ce temps de cast, alors rapidement, le temps de cast ne se réduit pas avec la Dex comme dans Ragnarok 1, pour certains sorts, puisqu'il n'y a pas de Dex dans ce jeu-là, c'est remplacé par la Wiz, Wiz Do, Wiz Do, apparemment, W-I-S-D-O-W, se remplacer, ça concerne la régénération des SP. La mailbox, très important, qui vous, voilà, quand vous achetez un objet au ventre aux enchères, l'objet vous est envoyé par mail. Donc ici, c'est de l'argent, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai vendu. Alors, je vais l'ouvrir, voilà, blablabla, là, ça vous dit l'objet qui a été vendu, donc un achat immédiat, parce que ça n'a pas été au bout de l'enchère, du temps, DNA fragment de Fabillard, j'avais mis maximum de 15 ZENI, et ça a été vendu 15 ZENI, 101 Rupis, et la caution a été gardée, de 756,5% du prix total, si je n'ai pas compris. Donc, je ne récupère que 14 ZENI et 345 Rupis. Je les reçois, hop, êtes-vous sûr, puisque le mail sera effacé une fois que j'aurai récupéré l'objet, bah oui. Et ensuite, on ferme le mail. Alors, la petite astuce pour garder, pour ne pas trop vous embrasser d'objets dans votre inventaire, vous mettez des objets en vente, bon, très bien, un jour, trois jours, ou sept jours, et, voilà, ici, par exemple, ça, c'est une carte que j'ai mis en vente qui n'a pas été vendue, c'est de la merde, de toute façon, mais, l'avantage, c'est qu'elle n'est pas dans mon inventaire. Elle est toujours dans le mail, et vous voyez le mail, et sera effacé, à partir du moment où je le reçois, dans 29 jours, donc ça, je l'ai reçu aujourd'hui, dans 29 jours, le mail sera effacé, avec, je suppose, l'objet qui est dedans. Donc, j'ai un mois, pour faire la place, pour me décider ce que j'en fais, et ça, c'est pour tous les items, pour n'importe quelle item, elle sera toujours la même durée. Donc, c'est une espèce de cafra, de stockage, en plus, que je ne veux pas hésiter à utiliser, puisque je n'ai pas envie de payer, pour avoir du stockage supplémentaire, dans la cafra, de l'argent réel, je parle, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, on va trouver cette solution, c'est bien pratique. Ça, c'est de l'argent, voilà, c'est quelque chose qui a été vendu, je reçois. À mon avis, ces trucs-là, je ne les vends pas au bon prix du tout. Voilà, je reçois de l'argent, et ça, c'est encore de l'argent. Pandora's Box, ça se vend très bien. Hop, et voilà. Donc ça, je ne le récupère pas. Si je fais recevoir les items, il apparaît, il apparaîtra avec. Voilà, je vais le faire ici. Hop, voilà, ma carte est apparue là. Pico Pico Card, donc voilà, petite astuce pour ne pas que vous vous embarrassez, vous mettez vos objets aux enchères, la dorée que vous voulez, et ensuite, l'objet qui n'a pas été vendu, vous est restitué par mail. Si vous laissez dans le mail, il ne vous embarrasse pas, vous le récupérez comme vous voulez, dans une limite de 29 jours. Voilà, c'était tout. Merci. Merci. Merci.